Alors vous avez souvent entendu parler de la position sticky, et bien qu'est ce que c'est ? Comment mettre ça en place sur votre projet Webflow ? C'est très simple, je vais vous montrer ça tout de suite sur mon écran. Allez, c'est parti ! Alors avant toute chose, si cette vidéo vous plaît, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche qui se trouve juste à droite, et comme ça vous allez me soutenir et être notifié dès que j'envoie une nouvelle vidéo. J'envoie 5 vidéos par semaine, et je parle de freelance, de business et de webdesign. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais faire un petit tuto Webflow pour vous aider à utiliser la position sticky. Allez, je vous montre ça tout de suite sur mon écran, c'est parti ! Voilà, donc pour vous expliquer tout ça, j'ai tout simplement pris une page blanche, et comme ça je vous montre de zéro comment mettre ça en place. Vous allez voir la position sticky, la Webflow a vraiment facilité ça, mais je tiens à vous l'expliquer quand même, parce que ça peut parfois être perturbant à installer. Donc en fait, j'ai pris l'exemple de Airbnb, qui utilise ça assez souvent sur son site internet. Donc imaginons, voilà, je prends ici un logement, et vous allez voir que l'élément ici sur la droite reste collé. Donc c'est pour ça qu'en anglais on dit sticky, sticky ça veut dire collé, ou tout stick. Et donc on va faire de même, de manière très simple, je vais vous expliquer ça tout de suite. Et c'est d'ailleurs aussi un exemple que j'ai mis en place sur le site Appdesk. Donc voilà, quand vous cliquez ici, vous avez cet élément à droite qui reste collé. Et donc on peut garder ça sur la droite toujours d'un oeil, et en même temps lire ce qu'il y a au milieu. Et donc c'est attractif, c'est un peu intéressant si vous avez à droite quelque chose à mettre en avant. Donc voilà. Alors c'est assez simple à mettre en place. Donc ici je me trouve sur Webflow. Je vais commencer par mettre une section, dans laquelle je vais mettre deux colonnes. Et donc l'idée ici des deux colonnes, c'est d'avoir un élément comme ça. Donc je vais mettre un texte à gauche, et un élément à droite qui va rester collé. Et donc ici, hop, je me retrouve avec deux colonnes. Donc la première colonne, je vais ajouter du texte. Et puis je vais dupliquer ça pour que vous puissiez voir l'effet. Et à droite, je vais ajouter une image. Voilà. Et donc l'image, je vais prendre celle-là. Voilà. Et donc vous allez voir tout de suite que ce qu'il suffit de faire, donc là, si maintenant je fais comme ça, hop, l'image ne reste pas collée, reste là. Par contre, si je prends la colonne 2, et que je choisis ici la position Sticky, hop, voilà, ça ne colle toujours pas. Alors vous allez dire pourquoi est-ce que ça ne colle toujours pas. C'est très simple. En fait, c'est parce que j'ai oublié, enfin j'ai fait exprès, comme ça vous voyez le problème, d'indiquer à quel moment vous voulez que cet élément colle. Donc ça peut être à zéro. Et vous allez voir que maintenant, ça va fonctionner. Hop, voilà, comme ça. Mais si maintenant, je décide que l'élément se trouve, donc imaginons, voilà, je décide finalement que ça, c'est plus bas. Vous voyez, il va s'arrêter là. Et si je veux, si je me dis, ok, ce n'est pas joli, je veux laisser un espace, comme on avait l'exemple sur Airbnb, eh bien, je vais choisir que ça s'arrête à 20. Et donc là, voilà, hop, donc là, on imagine le menu. Je vais descendre, et il va toujours laisser 20 pixels ici, juste au-dessus. Donc voilà. Voilà, j'espère que pour vous, c'est plus simple, et que vous allez pouvoir utiliser la position Sticky dans vos projets. Voilà donc pour la position Sticky. Vous avez vu, c'est vraiment très simple. Webflow, en tout cas, facilite ça énormément. Donc il y a pas mal de tutos sur l'université de Webflow. Je vous invite à aller voir. Le souci, c'est que c'est en anglais, évidemment. Mais si vous vous débrouillez un peu, ça devrait aller. Après, si vous avez deux tutos dans lesquels vous pensez ne pas comprendre en anglais, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, laissez un commentaire juste en dessous. Et comme ça, je pourrais le faire en français. Et comme ça, j'espère que vous allez comprendre ça de manière plus facile. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Allez, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Comme je le disais, laissez un commentaire juste en dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour le reste, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao !